et là bonjour Lilian alors c'est ton nom c'est Lilian Rollin ouais tout à fait tu es artiste oui quel est ton art alors je fais du portrait figuratif essentiellement donc c'est des traits noirs sur fond blanc donc c'est de la peinture oui c'est de la peinture tout à fait mais c'est plus une technique de dessin que de peinture ok et donc je travaille essentiellement l'autoportrait depuis pas mal de temps parce que ça me permet d'accepter un peu plus le fait qu'on soit tous condamnés à mort et donc non mais oui c'est dramatique n'est ce pas mais du coup ça me permet d'accepter ça en me disant qu'il y aura des visages de moi partout quand ils resteront quand toi tu ne seras plus là voilà c'est un peu pour ça que tu sais moi je fais ça je fais des photos pour quand vous ne serez plus là eh ben oui mais c'est super alors tu es au courant que cette association des artistes français existe depuis Colbert oui bien sûr donc on a une histoire qui est dingue et tu sais que maintenant tu fais partie de cette histoire alors c'est vrai que ça fait plaisir tu es dans les archives mais c'est bien pour ça que j'ai que j'ai fait cette démarche là c'était pour justement qu'on me retrouve dans ne serait-ce qu'un petit catalogue un jour super Lilian une question donc c'est la première fois que tu exposes ici oui mais pas oui c'est au grand volet et avec nous artistes français c'est comment ça c'est bien ça va bien sûr je suis très content alors je suis quand même assez surpris de certaines choses disons le quand même pardon vas-y je me permets je ne sais pas qui s'occupe de la sélection mais je suis quand même assez surpris de certaines choses qui sont au moins ouais 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 mais bon ça sera peut-être coupé au montage ça mais non pas du tout parce que moi je ne coupe rien ok globalement on a quand même aux artistes français une sélection qui est assez rigoureuse parce qu'il y a un jury par rapport à d'autres salons qui ont ni récompenses ni jury et qui prennent juste ce qu'ils payent en revanche il peut arriver effectivement qu'il y ait des oeuvres qui soient un peu plus bizarres un peu plus qui sortent un peu du du catalogue habituel qu'on peut retrouver sur nos cibles ça veut enjoliver les choses j'enjolive en photo c'est pareil oui non mais bien sûr non mais il en fait pour tous les goûts j'entends bien mais il y a quand même des choses qui m'étonnent un peu ouais et je ben ça fait plaisir de le dire ici à la fois c'est bien que tu le dises et ensuite je t'engage à aller par exemple voir Alain Bazar qui est le président de la peinture oui non je vais pas commencer à mais juste de lui demander pourquoi cet oeuvre a été sélectionné pour pour avoir une explication alors peut-être qu'il dira par hasard non tout ça rime avec Bazar mais en tout cas je t'engage à aller faire la recherche parce que moi aussi ça m'étonne parfois et moi je suis dans la section photo ouais ok très bien et il m'arrive de demander au président de la photo ou au membre du jury pourquoi vous avez pris ça mais oui correspond pas et les réponses sont variées des fois c'est juste pour changer un petit peu pour donner une autre aspiration et et parfois c'est des regrets aussi pourquoi on a pris ça parce que sur sur au moment où on a présenté l'oeuvre ça ça arrive sur en sculpture au moment où on nous a présenté l'oeuvre c'était une photo une sculpture en cours et puis quand elle est arrivée elle n'était pas du tout ressemblante à ce qu'elle devrait être d'accord oui ça c'est ok très bien en tout cas Lilian tu as vu qu'il y avait du monde ah oui bien sûr mais c'est quand même enfin je suis quand même très content d'être ici par patron parce que ça va tuer de flou tu surveilles qu'il est toujours honnête non mais il y a vraiment du très bon travail il ya des toiles sur lesquelles j'ai vraiment un coup de coeur et puis ça donne en plus envie de travailler de se perfectionner tu es tout jeune tu as quel âge j'ai 27 ans 27 ans c'est génial et ça fait combien de temps que tu peins je crois 5 ou 4 ans quelque chose comme ça 4 ou 5 ans ok génial et tu exposes dans d'autres endroits ouais d'accord par exemple j'ai fait j'ai fait deux fois le salon métamorphose qui est dans le quatrième arrondissement au hall des blancs-manteaux ok qui est gérée par sébastien volant d'accord et puis après quelques expositions en province parce que moi je suis de messe je suis pas de paris ok je suis dromba ok ah oui c'est pas loin il y a longtemps mais je suis dromba ok mais écoute je te félicite déjà d'être là il ya le jury derrière nous qui est en train de décider des mentions des prix des machins etc ok je te souhaite une bonne nouvelle on verra on ne sait jamais mais au plaisir bonne journée